... Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Enfin, re-bonjour pour ceux que nous n'avons pas vus. Je me présente, je suis Gilles Maréchal, je suis directeur d'Agridemain. On va vous dire ce que c'est qu'Agridemain d'une façon plus précise, avec le président qui est là. Donc nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette conférence sur la souveraineté alimentaire dans le cadre d'un mini-tour de France que nous faisons qui s'appelle l'Agridemain Tour et aussi les Journées nationales de l'agriculture, la première édition de ces Journées nationales que nous avons ouvert ce matin à Nantes. Et on poursuit donc à La Rochelle avec ce thème de la souveraineté alimentaire. Alors pour animer, pour concrétiser ce débat, nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'intervenants. Donc je commence au bout avec Charles Vaurie, que j'ai connu dans une autre vie, que je suis ravi de revoir, qui est directeur marketing de la société Galiago. Donc il prendra bonjour, rebonjour Charles. Ensuite, M. Louis Tersigné, qui est président du groupe CICA Atlantique. Donc je pense qu'avec l'excellent exposé que nous avons eu de la présentation du port, et je remercie M. Poudovigne. Vraiment, c'était, je pense au nom de tout le monde, très, très instructif. Il a beaucoup parlé, mais sincèrement, on ne s'est pas ennuyé. Et vraiment, moi, j'ai appris beaucoup de choses. On a fait des super images. Et tout ça, ça va partir sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, merci. Et donc je pense que ça va concrétiser, en tout cas compléter, les questions qu'on s'est posées, la notion de souveraineté. Et on va pouvoir justement l'étayer à partir de ce qu'on a vu. Donc, autre intervenant, Luc Servant. Nous, on connaît très bien, puisque c'est un acteur, même à Paris, puisqu'il est donc président de la Chambre d'agriculture régionale de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi membre du bureau de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture à Paris. Et puis Guillaume Lefort, qui est président d'Agridemain et agriculteur. Nous avons donc trois agriculteurs dans la salle. Et pour intervenir à ce débat. Pour nous accueillir, nous remercions la Chambre de commerce, qui nous accueille dans cette belle salle. On la remercie. Et je vais donner tout de suite la parole à son directeur général de la CCI, M. Christophe Oudouin, qui excuse son président, je crois, et qui dira quelques mots d'accueil. On la remercie. Merci. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, effectivement, je vous prie d'excuser M. Thierry Autier, qui ne pouvait pas être là, qui avait d'autres obligations, mais qui aurait été ravi d'être avec vous. Vous souhaitez la bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, qui est contente d'accueillir à la grille de maintours pour un débat qui va être tout à fait intéressant sur, effectivement, la souveraineté alimentaire. Quelques mots sur la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, puisque vous êtes ici, effectivement, dans l'amphithéâtre de la Chambre. Cette Chambre vit ses derniers mois d'activité, puisque à la fin de l'année, lors des prochaines élections consulaires, c'est-à-dire au mois de novembre, nous allons créer une nouvelle Chambre départementale, qui sera la Chambre de Charente-Maritime, avec la fusion de la CCI de La Rochelle et la CCI de Rochefort et Saint-Onge. La CCI de Charente-Maritime, ça représente à peu près 35 000 ressortissants sur le territoire, donc une activité assez marquée et très saisonnière, bordée par le littoral, donc avec beaucoup de spécificités, mais qui est dynamique et sportive. Donc, je ne vais pas traîner trop dans les discours, parce que je sais que vous avez beaucoup de débats. Ce soir, il y a aussi un match de rugby où je vous encourage à soutenir notre équipe locale. Voilà. Et donc, je laisse place au débat et je vous souhaite un bon séminaire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, quelques mots d'abord sur Agri-Demain et ces journées nationales de l'agriculture, puisque ce débat se situe encore une fois dans le premier jour de ces journées. Donc, je vais demander à Guillaume de nous redire un petit peu, enfin, de nous présenter un petit peu l'action d'Agris-Demain, à quoi ça sert, donc c'est une association, et puis comment nous avons eu l'idée de mettre en place ces journées nationales de l'agriculture et troisième événement qui se superpose dessus, l'Agris-Demain-Tour. Tu décortiques un petit peu tout ça, Guillaume, s'il te plaît. Très bien. En te présentant aussi, puisque tu es agriculteur. Bonjour à tous. Donc, ravi de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Donc, Guillaume Lefort, donc moi, je suis agriculteur dans le sud du bassin parisien, dans le sud de Seine-et-Marne, sur une exploitation de polyculture céréales, principalement, blé panifiable, orge brassicole, betterave sucrière, et je fais également des plantes aromatiques pour faire vite, installées depuis dix ans. Donc, je vais faire ma onzième récolte cette année, plutôt en récolte, en moisson. Donc, voilà. Et donc, j'ai la chance de pouvoir présider l'association Agri-Demain depuis 2018. Donc, Agri-Demain, c'est une aventure qui a commencé en 2016 sous forme d'une plateforme, à l'initiative d'une quinzaine d'organisations nationales, dont la PCA, l'Assemblée partenante des chambres d'agriculture, qui a pour vocation de mieux expliquer le métier et les métiers de l'agriculture auprès du grand public. On se rend compte que globalement, l'agriculteur a plutôt un bon capital sympathie auprès du grand public, mais globalement, l'agriculture reste assez opaque dans la tête du commun de nos concitoyens. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer un outil à destination des acteurs du monde agricole pour prendre la parole et de pouvoir expliquer leur métier, ce que sont les réalités aujourd'hui, concrètement, le métier d'agriculteur, mais plus largement, les métiers de l'agriculture, de la filière, de l'amont et de l'aval. Et donc, dans ce cadre, à travers différentes actions que nous réalisons depuis 2016 et depuis 2018 sous forme d'une association, nous avons commencé à œuvrer à la mise en place d'une journée nationale de l'agriculture. Tous les grands pays agricoles sur Terre ont une journée nationale de l'agriculture, sauf la France, c'est partie d'un des rares pays à ne pas en avoir. Et donc, depuis plus de trois ans, on travaille avec d'autres à essayer de voir inscrire au calendrier républicain cette journée nationale de l'agriculture. Et j'en avais beaucoup de mal à aboutir. Et depuis quelques mois, on a fait front commun, on s'est rassemblés à plusieurs pour pouvoir aller porter cette journée, notamment avec Mec.org, donc une plateforme, une fondation qui porte un certain de grandes causes, mais également d'autres acteurs. Eric Foguet, est ici présent, les Français et aux tutos notamment. Et donc, nous avons enfin réussi à aboutir ce week-end-ci. On a fait évoluer notre projet également, car l'ambition de ces journées, ce n'était pas juste d'avoir une date dans le calendrier, mais c'était de pouvoir avoir un moment pour faire écho au Salon d'agriculture, ce grand événement de l'agriculture française, et de pouvoir en faire un écho sur une autre période de l'année. Et à l'instar du Salon d'agriculture, où les paysans viennent à Paris, l'idée, c'est que les citoyens puissent venir dans les fermes, dans les usines, dans les concessions, pour découvrir le monde agricole, donc plutôt au beau jour, et de manière à pouvoir faciliter dans le temps cet événement, on est parti sur un modèle plus type journée du patrimoine, sur un week-end, donc toujours fixe dans l'année. Donc nous, on est parti sur trois jours, vendredi, samedi, dimanche, avec une cible plus particulière le vendredi, on va dire professionnelle et scolaire. Cette année, les scolaires, c'est un peu compliqué, mais dans les années à venir, ça pourra le faire un peu plus, et plutôt cible famille le week-end pour pouvoir venir découvrir nos fermes, nos élevages, nos vignobles, mais je vous dis également tout l'aérophage qui va autour du monde agricole, la mont, la val, qui mérite d'être découvert et qui a besoin de se faire connaître, qui a besoin d'expliquer comment on travaille avec son environnement, avec comment on travaille, ce qui sert à nous nourrir trois fois par jour. Donc c'est ça qui est essentiel à essayer d'expliquer à nos concitoyens. Donc c'était ça la volonté de ces Journées nationales de l'agriculture. Et donc pour faire matcher un troisième événement avec tout ça, donc chez Agridemain, on a l'habitude d'être présent au Salon de l'agriculture. Cette année, il n'a pas eu lieu et donc l'ambition que l'on a portée, c'est de faute de Salon de l'agriculture, on va faire un tour de France de notre réseau d'ambassadeurs notamment, parce qu'une des forces d'Agridemain, c'est d'avoir un réseau de plus de 350 ambassadeurs sur l'ensemble du territoire français et donc de pouvoir faire un petit tour de France pour montrer et mettre en avant cette magnifique richesse qui est l'agriculture et les agricultures françaises, que ce soit l'agriculture de montagne, l'agriculture de plaine, l'élevage, les cultures, la viticulture, enfin voilà, je pourrais lister ça presque indéfiniment tellement on a une belle diversité en France d'agriculture et donc l'idée c'est de pouvoir engager un tour de France de ces différentes productions et puis de nos partenaires pour pouvoir avancer et faire découvrir auprès du grand public grâce à ces super outils qui sont les réseaux sociaux notamment, cette diversité d'agriculture. donc voilà, rapidement. Merci Guillaume. Alors c'est vrai que pour ces journées nationales de l'agriculture avant d'entamer le débat nous avons des partenaires que nous tenons à remercier qui nous ont permis il y a 1050 événements je crois qui ouvrent ce week-end dans toute la France donc à chaque fois ce sont des kits de communication c'est la mise en place d'un site de toute une démarche de communication donc c'est un gros travail. Donc Systému qui nous a accompagnés sur cet événement Rungis que tout le monde connaît également Bonduelle et puis nous avons deux partenaires qui sont là et qu'on tient à remercier personnellement donc Mutualia la Mutuelle Mutualia et son président qui nous fait le plaisir d'être avec nous donc monsieur Stéphane Lussereau qui va nous dire un petit peu pourquoi justement Mutualia s'est engagé très rapidement à nos côtés pour les journées nationales de l'agriculture et après on attaquera le débat. Bonjour j'ai déjà vu un certain nombre parmi vous mais pas tout le monde parmi vous grâce à cette très très belle visite très enrichissante visite du port de la Rochelle moi j'avoue j'étais passé souvent devant je ne connaissais pas l'intérieur c'est vraiment très 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 enrichissant quand on voit tout le trafic en direct avec notre secteur de l'agriculture alors moi je suis ici aujourd'hui en tant que représentant du groupe Mutualia alors président de Mutualia Grand Ouest Mutualia j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà notamment à la tribune en ce qui concerne les agriculteurs et puis ceux parmi vous en fait Mutualia c'est la plus grande la plus importante des mutuelles du monde rural et agricole elle est parmi toutes les mutuelles françaises au niveau 14-15 sur à peu près 500 mutuelles au niveau national donc c'est une grande mutuelle elle couvre à peu près 500 000 personnes elle est divisée en 3 parties au niveau national et donc ici on est sur la partie à cheval entre le Grand Ouest et le Sud Ouest on va dire voilà alors Mutualia c'est une mutuelle qui a été créée à l'origine par la MSA en fait c'est la suite de la mutualité sociale agricole qui s'est constituée en mutuelle privée après et donc vous imaginez bien qu'il y a un lien très profond très ancré très ancien avec le monde agricole et donc très naturellement depuis depuis toujours en fait nous nous sommes impliqués auprès des acteurs du monde rural et notamment avec des projets qui ont déjà été mis en oeuvre comme Terre d'idées comme Parcours d'agriculteur dont vous avez peut-être entendu parler mais également avec énormément d'actions locales qui sont portées par les trois mutuelles du groupe et l'un des points sur lequel nous sommes particulièrement attachés c'est de valoriser dans tous nos secteurs ceux qui font l'agriculture leur métier leurs initiatives et puis à rapprocher autant que possible le secteur de l'agriculture avec le grand public et avec les acteurs du territoire d'ailleurs j'en profite pour vous dire que votre votre excellente initiative journée nationale de l'agriculture fait des émules dont vous avez peut-être même pas eu connaissance puisque j'intervenais avant-hier sur TV Vendée sur une émission dans le cadre de l'emploi salarié en agriculture c'est mon métier je suis juriste en droit social et en fait qui s'inscrivait dans une diffusion dans le cadre des JNA c'est très très bon et j'espère de tout coeur que cette initiative va durer longtemps 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 alors en même temps c'est l'occasion aussi de se rendre compte que l'agriculture doit faire face à des défis nombreux complexes on l'a vu avec la crise du Covid l'agriculture a été largement plébiscitée et le rôle et l'importance des agriculteurs pour l'animation de la vie des territoires en tant qu'acteur économique ou encore tout simplement pour aider à mieux manger a été largement démontré et reconnu cependant ça n'est pas suffisant il y a encore beaucoup de chemin à faire et je tenais à remercier Gilles Maréchal et toute son équipe donc pour cette très belle et grande initiative que sont les JNA avec Agri Demain nous partageons non seulement une vision commune de l'agriculture mais je crois également des valeurs fortes et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes très fiers d'être présents aujourd'hui je peux vous dire je fais partie également du bureau je suis même vice-président de notre structure nationale et lorsque ce projet a été présenté à notre bureau c'est avec enthousiasme et unanimité que le groupe Mutualia a décidé de se porter partenaire dans ce projet voilà donc depuis le début de notre partenariat nous nous investissons respectivement dans les projets de nos deux structures notamment d'un point de vue opérationnel afin de leur donner une plus grande visibilité cette volonté commune de porter des projets agricoles auprès du grand public nous a donc tout naturellement conduit à signer la pétition de la création des JNA mais également comme je vous le disais à en devenir partenaire et ce partenariat tout autant que les JNA sont des engagements forts pour notre agriculture et nous leur souhaitons une pleine et grande réussite merci beaucoup et bonne journée nationale de l'agriculture merci beaucoup donc pour rentrer un petit peu plus dans le débat et cette notion de souveraineté c'est vrai que quand on a eu cette idée de commencer à réfléchir sur l'agri-domain-tour le conseil d'administration bon comme après le confinement c'est vrai qu'on parle beaucoup on a beaucoup parlé du fait que les français se sont retournés sur leur alimentation qu'ils sont allés dans les exploitations et on avait tendance à ne parler que des circuits courts et à croire que l'avenir de l'agriculture ne passe que par les circuits courts donc ce matin au travers de la visite qu'on a fait aux mines de Nantes c'est vrai qu'on a plutôt traité ce sujet avec Eric donc tout ce qui est circuit de les produits de qualité les cicots et les circuits courts et puis tout de suite le conseil d'administration nous a dit oui mais il faut aussi voir la vision globale de l'agriculture et la France est une puissance exportatrice et on a tout de suite eu l'idée l'un des membres du conseil nous a dit vous êtes pas loin de la Rochelle poussez jusqu'à la Rochelle et c'est vrai que pour moi la Rochelle c'est plutôt l'île dorée donc cette notion d'évasion et de voyage bon maintenant je serai un petit peu plus attentif et l'aspect économique importe beaucoup donc on voit aussi que cette notion de souveraineté alimentaire depuis que le président en a parlé le président de la république c'est quelque chose un petit peu aussi dont on parle beaucoup mais un peu confus et donc je vais vous lire juste une phrase pour vous dire aussi que ça que ce n'est pas nouveau que cette notion n'est pas nouvelle je vais vous la lire et après je ne vais pas vous demander qui l'a écrite mais vous serez peut-être un peu surpris il est d'autant plus nécessaire de songer aux richesses de la terre que les autres peuvent aisément nous échapper la balance du commerce peut nous être défavorable nos espèces peuvent passer chez l'étranger mais les biens fictifs peuvent se perdre la terre elle reste et bien c'est Voltaire qui écrivait ça déjà en 1750 donc on le voit qu'au travers de la visite qu'on a fait cet après-midi quoi de mieux qu'un port pour illustrer cette notion de souveraineté et pour incarner le rôle de l'agriculture dans son rôle global donc je vais demander d'abord à monsieur Tersigné qui est donc président du groupe SICA Atlantique on a bien compris le rôle qu'il jouait sur le port mais déjà la SICA cette SICA Atlantique d'où elle vient nous dire aussi que vous êtes agriculteur puisque vous êtes producteur de céréales mais ce qui est aussi original c'est que vous faites aussi du cognac donc c'est le cognac je crois il est à 100% exporté vers l'étranger donc l'origine de cette SICA vos métiers vos activités si vous pouvez nous en dire un petit peu plus et après on reviendra sur cette notion de souveraineté et merci en tout cas déjà d'avoir accepté ce débat merci bonjour mesdames bonjour messieurs alors sur moi personnellement vous avez dit l'essentiel effectivement je suis producteur de céréales pour une partie de mon exploitation et producteur de vin à destination de cognac alors on en boit un petit peu quand même on exporte 98,5% et le reste est consommé en France qui est effectivement marginal mais bon ça reste quand même on en boit un petit peu pour revenir plus sérieusement sur SICA Atlantique alors je crois qu'après la visite du port Vincent a été qualifié de port bavard mais locasse tout à l'heure c'est un sujet qu'il connaît forcément très bien la genèse un petit peu c'est à l'origine le premier silo borraqué de la façade Atlantique peut-être vous a-t-il été dit et c'était assez assez innovant à l'époque parce que l'exportation les excédents agricoles français étaient probablement assez minces enfin on arrivait juste aux équilibres alimentaires en France et avoir l'idée d'exporter à ce moment-là c'était assez visionnaire je pense et donc ça a beaucoup évolué depuis puisqu'aujourd'hui on exporte 3 millions de tonnes les bonnes années à partir du port c'est vraiment une idée coopérative alors c'est une SICA et c'est une coopérative qui a la particularité de regrouper tous les OS ou beaucoup beaucoup d'OS du périmètre de l'Interland du Poitou-Charente mais au-delà ce sont donc des coop et des négoces qui se réunissent dans cette ambition d'exporter des céréales vous parliez à l'instant de circuits courts on fait partie des circuits courts clairement parce que pour nous c'est plus un circuit court d'emmener des céréales de Charente-Maritime vers le Maroc que de l'emmener vers Paris si on compte le nombre d'intermédiaires ou le bilan carbone donc on est tout à fait à l'aise avec ce sujet-là c'est une ambition de la région qui est tournée vers son côté maritime et SICA a vraiment cette vision-là si je peux redire en quelques mots SICA donc 3 millions de tonnes de céréales de tous ordres mais essentiellement 60% de blé et puis très peu de maïs je dis ça parce que quelquefois on nous dit qu'on exporte trop de maïs mais non c'était plus aujourd'hui mais de l'orge et d'autres productions à l'écrole c'est aussi l'entrée d'un petit million de tonnes de produits à destination de l'agriculture que ce soit de l'alimentation du bétail que ce soit des engrais liquides ou solides on apporte aussi un produit qu'on cultive maintenant pas mal dans notre région qu'on peut voir un peu partout ce sont des éoliennes ça fait partie de l'activité de SICA la production par rapport à l'agriculture est assez mince mais enfin la proximité en dehors du fait que ça occupe pas mal nos parcelles mais c'est une activité importante aujourd'hui pour SICA et puis on gravite là aussi autour de tous les métiers de la mer en lien avec des navires qu'on charge ou qu'on décharge sur le port donc on a voulu là aussi c'est vraiment une volonté politique du groupe SICA c'est d'avoir de maîtriser le plus possible tout ce qui gravite autour de ce métier de l'exportation parce que quand on maîtrise le plus possible les allées et venues les navires et bien on est plus performant donc on s'est attaché aussi à avoir cette maîtrise là le plus le plus possible voilà en quelques mots ce que je peux vous dire de SICA c'est probablement un certain nombre de redites mais c'est important non non je vous en prie justement quand on s'est eu au téléphone on m'avait dit aussi ça on ne le voit pas derrière le rôle économique il y a tout ce rôle diplomatique et c'est vrai que la région on sait que sur le plan aéronautique il y a énormément d'exports mais de manière un peu provoquante je vais vous dire l'agriculture ça pèse quelque chose l'agriculture oui oui tout à fait alors quand on regarde la balance commerciale de l'agriculture elle est encore positive aujourd'hui et c'est un des plus gros contributeurs derrière l'aéronautique personne ne trouve à dire d'ailleurs qu'on exporte trop d'avions qu'on devrait faire des avions que pour nous quand on parle je ne sais pas même d'avions de chasse on est très fiers d'exporter des avions de chasse et là pourtant on parle souvent du fait que on doit avoir une autonomie de la défense ou d'être indépendant au point de vue de la défense mais on trouve normal d'exporter ces produits là et l'agriculture ça serait une vision un peu différente nous je pense qu'on a une responsabilité effectivement par rapport à des pays qui ont des difficultés à trouver de l'alimentation un chiffre qui est assez marquant je vous disais 3 millions de tonnes pour Sika Sokoma qui est en face de nous fait 2 millions de tonnes 60% de blé donc en gros c'est 3 millions de blé qui partent de la palisse en année normale 3 millions de tonnes de blé c'est du pain pour un an pour 20 millions d'Africains c'est une responsabilité politique pour nos dirigeants mais aussi c'est une responsabilité pour nous producteurs d'apporter cette alimentation dans des pays où ils en ont besoin le Maroc produit tout ce qu'il peut et au Maroc on stocke 2 années d'irrigation pour garantir la production et au Maroc ils produisent à peu près tout ce qu'ils peuvent en céréales mais ils ont besoin d'apporter et je pense que ça fait partie de notre responsabilité de leur apporter ces céréales ces 20 millions d'Africains ils ne mourront pas de faim chez eux s'ils ne trouvent plus sur les marchés les productions dont ils ont besoin justement les flux ils partent et ils viennent d'où alors justement alors notre nous sommes approvisionnés Poitou-Charente en grande partie mais aussi Centre France avec Axe Céréales qui est une grande coopérative du centre de la France Centre-Est la Vendée qui vient aussi nous approvisionner notre Interland Interland et à peu près ce périmètre-là et les destinations les destinations c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest essentiellement et depuis quelques années la Chine sur certains gros navires gros vraquiers la Chine est très importatrice d'orge et elle a un peu mis la main sur le marché de l'orge voilà pour l'essentiel de nos destinations et l'importation j'ai oublié pardon on a quand même une part de marché sur intra-européen l'Espagne l'Angleterre et le Nord de l'Europe pour qui c'est quand même pas un marché négligeable l'importation alors les tourteaux ça vient plutôt du continent américain et puis dans les engrais c'est souvent les producteurs d'engrais mais là aussi c'est hors Europe pour la plupart très bien je reviendrai vers vous tout à l'heure merci alors pardon cette notion de souveraineté alimentaire c'est vrai qu'on en a entendu surtout parler depuis la fameuse phrase du président de la république qui a dit déléguer notre alimentation à d'autres est une folie bon derrière ça qu'est-ce que qu'est-ce que l'on met est-ce que le président a remis les pendules à l'heure ou pas ou est-ce que ça s'est traduit par un certain nombre d'action concrète les différents acteurs ici vont nous le dire parce que on voit bien que si on a c'est relativement possible de réimplanter une usine de masques en France mais est-ce que c'est possible pour nous par exemple de décider de produire du café on voit que c'est pas possible donc on voit que ça atteint aussi très vite cette limite donc monsieur servant Luc vous d'abord dans un premier temps en tant que président de la chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine donc Grande Région je crois que c'est la deuxième région ou la première région en termes de superficie européenne c'est ça en termes de superficie européenne agricole est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter la région ses atouts cette diversité c'est vrai qu'elle est très connue pour ses produits de qualité et puis on rentrera aussi sur la façon sur l'angle territoire la façon dont vous voyez la souveraineté alimentaire oui merci alors bonjour bonjour à tous donc moi je suis agriculteur à 25 kilomètres d'ici 30 kilomètres de la Rochelle donc en exploitation de grandes cultures on appelle ça céréales oléoprothéagineuses et légumineuses un peu avec de la luzerne et donc avec de l'irrigation ce qui permet d'ailleurs d'avoir cette diversité de cultures je le dis souvent et je le répète mais on a beaucoup plus de possibilités de cultures dans une exploitation avec de l'irrigation sur les terres d'ici que sans et donc avec la difficulté effectivement de l'eau et de la gestion de l'eau donc voilà moi je suis alors aussi à la grande région Nouvelle-Aquitaine effectivement qui a été qui est issue de la fusion de trois régions Limousin, Poitou-Charente Nouvelle-Aquitaine donc depuis quatre ans une grande région agricole vous l'avez dit et très diversifiée je crois que la force de cette région c'est à la fois d'avoir toutes les productions une très grande diversité des productions parce que quand on va de la frontière espagnole jusqu'au bassin parisien ou presque aux portes de Paris c'est vrai qu'on ne peut avoir qu'une grande diversité avec des zones très différenciées mais c'est aussi une région de production de qualité parce que 295 signes officiels de qualité ça c'est aussi un record dans les régions françaises et européennes la plus grande région ce qui veut dire qu'il y a à la fois une diversité et la volonté en tout cas de faire de la qualité mais ce qui est assez typique peut-être de cette région c'est à la fois d'être tourné vers cette diversité et ses produits de qualité je le disais mais c'est aussi d'avoir une façade maritime grande puisque c'est aussi la région qui a la plus grande façade maritime avec des ports et de l'exportation et donc une agriculture qui peut être à la fois tournée vers l'intérieur du pays et la demande qu'il peut avoir à l'intérieur mais en même temps un formidable on va dire débouché sur l'extérieur puisque quand on est sur la façade atlantique et sur un port en eau profonde comme on est à la Rochelle ça ouvre beaucoup de perspectives d'exportation et donc l'agriculture et moi qui suis comme mes collègues ici on est à quelques dizaines de kilomètres d'un port c'est vrai qu'on se pose la question est-ce qu'on va sur le marché mondial qui est demandeur nos produits les productions agricoles de Nouvelle-Aquitaine sont des produits qui sont reconnus réputés notamment en cérale parce qu'on fait des produits de qualité sur des blés sur des blés durs sur des ors parce qu'on a une récolte précoce et donc il y a une demande sur le marché mondial et donc en tant que producteur ou en tant que filière économique et des coopératifs sont aussi confrontés à ce dilemme on pourrait presque dire est-ce qu'on va sur le marché mondial ou est-ce qu'on va sur le marché intérieur alors quelle est votre réponse justement parce que c'est vrai que votre région vous venez de le dire a beaucoup de signes officiels de qualité les chambres d'agriculture sont à la manœuvre pour décider d'un certain nombre de programmes agricoles territoriaux est-ce que vous avez fait le choix justement en disant c'est nos atouts ce sont les signes de qualité c'est la forte identité l'image de la région ou ce levier économique à l'export il est assez critiqué par certains est-ce que vous avez fait le choix ou vous avez décidé d'avoir une politique combinatoire si j'ose dire effectivement je crois que ce sera plutôt ça puisqu'on le sait que l'agriculture française a une capacité à exporter par rapport à son volume ou à la production qu'elle peut faire mais en même temps on ne peut pas produire l'ensemble des produits alimentaires chez nous et donc il faut on peut se permettre d'exporter un peu puisque de toute façon on apporte et quand on fait le bilan aujourd'hui la balance agricole française en dehors des vins spiritueux on est à peine à l'équilibre c'est une balance qui se dégrade la balance commerciale ça fait plusieurs années qu'elle se dégrade mais on est à peine à l'équilibre ce qui veut dire qu'on apporte des produits alors il y a des agrumes des cafés des choses qu'on ne comptera pas chez nous du cacao et qu'en même temps il y a aussi une demande et on le disait tout à l'heure aux portes de chez nous il y a une demande de céréales entre autres pour lesquelles finalement c'est pas très loin comme le disait Louis Carcinier mettre dans un bateau c'est pas très loin pour aller en Afrique du Nord ou Europe du Sud et c'est moins coûteux presque en énergie que de l'emmener ailleurs et nous au niveau justement de la façade maritime si la France peut exporter des produits on ne va pas aller chercher des produits qui sont produits en Bourgogne par exemple pour les amener au port de Rouen ou de la Rochelle pour les emmener et prendre des produits de charente maritime pour les emmener à Paris ou dans l'est de la France donc c'est vrai que s'il y a une part de produits à exporter autant qu'on le fasse chez nous sur la façade maritime parce qu'en plus il y a moins de frais de transport enfin je le disais une production plus précoce et donc le choix qu'on fait qui est un choix équilibré c'est de se dire sur des marchés porteurs sur lesquels on peut on est aussi capable de produire et être compétitif notamment sur le blé les blés durs, les orges et tout ça les blés tendres il faut là qu'on se tourne vers ces marchés d'exportation mais en même temps il faut aussi qu'on réponde à une demande intérieure qui elle peut amener peut-être de la sécurité peut amener plus de valeur ajoutée dans la transformation parce que le marché mondial on sait qu'il est très fluctuant par contre le marché intérieur justement il est quand même plus stable et en termes de prix on peut avoir aussi quelque chose de plus stable et aujourd'hui la question pour le monde agricole quand on parle de souveraineté alimentaire il est vrai qu'il faut qu'on y réponde c'est pour ça que je souhaitais aussi que ce thème moi je suis très heureux que ce thème soit abordé aujourd'hui et sera repris derrière dans les rediffusions ou les réseaux sociaux qu'il faut parler d'agriculture alors depuis un an on parle beaucoup de circuits courts et vous l'avez dit et je suis le premier à en parler parce qu'il y a une demande mais en même temps l'agriculture française c'est aussi de l'exportation donc qu'on travaille sur les marchés intérieurs parce qu'il y a une demande et qui va justement plutôt à l'inverse en ce moment on voit que depuis quelques années on importe de plus en plus certaines productions qu'on pourrait faire chez nous et on exporte de plus en plus d'autres productions donc on essaie de reproduire ces fruits et légumes que l'on importe de plus en plus c'est presque 50% aujourd'hui de la consommation française qui est importée et qui augmente donc ça il faut qu'on le refasse chez nous quand on voit la volaille ça a importé à 40% le porc a importé à 25% donc ça il faut qu'on le refasse chez nous c'est ça la souveraineté alimentaire c'est de redévelopper ses productions et puis derrière ne pas se priver des marchés mondiaux qui en plus sont en croissance les marchés agricoles mondiaux sont en croissance donc on ne peut pas non plus s'en priver donc à vous entendre si on affine un peu cette notion c'est d'abord il y a deux critères qui pointent dans ce que vous dites c'est d'abord un critère géographique par rapport aux autres régions et puis un critère économique tout au moins de compétitivité donc derrière ça est-ce que vous pensez que le consommateur à partir du moment où ça générera quand même un coût un peu plus important selon les productions selon le savoir-faire qu'on y mettra est-ce que vous pensez que le consommateur est prêt à mettre la différence de prix ? Alors je crois que c'est une question assez cruciale effectivement la question avait souvent été posée alors avant peut-être il y a un an ou un an et demi quand on demandait au consommateur sur les demandes environnementales qui s'exprimaient à l'agriculture est-ce qu'elles devaient être payées au travers du produit c'est-à-dire que le consommateur paie un peu plus cher parce qu'il demande une demande environnementale particulière ou est-ce que ça doit être payé par ailleurs ? Et très souvent ce qui ressortait quand même c'est que le consommateur ne voulait pas payer au travers du produit justement cette demande environnementale considérant que ça devait être payé par l'impôt ou par autre chose je crois qu'aujourd'hui les choses commencent à évoluer quand même puisque le consommateur se rend compte que des produits importés ou fait ailleurs avec des conditions de production qu'il refuse finalement chez lui ça a quand même un coût que l'assurance la sécurité d'avoir de la production alimentaire ça a quand même aussi un coût et donc qu'il faut le payer mais aujourd'hui on n'est pas non plus il n'y a pas encore un engouement très fort à payer plus cher on le voit bien les dernières études sont faits à payer quelques pourcents pourquoi pas mais au-delà après après se pose la question c'est-à-dire finalement on va quand même fixer le prix en premier donc là je crois vraiment il y a de la communication à faire de l'explication que quand un consommateur achète du produit agricole français c'est que derrière c'est aussi entretenir un paysage c'est faire vivre un territoire c'est justement permettre d'avoir un territoire bien entretenu dans lequel il veut aussi aller en vacances et il veut aller se promener je crois qu'il y a tout ça derrière c'est le maintien de la vie rurale et du monde agricole et puis c'est l'assurance d'avoir des produits de qualité ou de connaître en tout cas l'origine la traçabilité donc tout un travail encore à faire là-dessus même si les choses évoluent et depuis un an on sent bien que ça évolue assez vite et puis vous l'avez évoqué il y a un critère structurel dans votre région c'est l'eau s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de production donc comment vous ça interfère très fortement sur cette notion de souveraineté et donc là-dessus il y a un certain nombre d'orientations qui sont prises par la Chambre j'imagine alors c'est vrai que ça et par la région oui effectivement la question de la souveraineté alimentaire remet aussi sur la table le débat de l'eau et l'inverse le débat de l'eau effectivement ne peut pas se faire sans parler de souveraineté alimentaire et l'image aujourd'hui de l'eau et de l'irrigation c'est encore quand on aborde ce débat très souvent si c'est pour faire des produits qui vont être exportés qui vont aller sur le marché mondial c'est non on n'accepte pas encore en tout cas aujourd'hui dans la société française de prendre de l'eau chez nous pour ce genre de produits alors qu'on accepte quand même d'importer des produits finalement de pays où il y a beaucoup moins d'eau disponible et globalement la France apporte de l'eau et elle apporte de l'eau de pays qui en ont moins que chez nous donc ça je crois qu'il faut aussi être clair il faut clairement l'expliquer et que dire que si on veut assurer la production justement de ces produits qui manquent chez nous des fruits et légumes de la protéine qu'on apporte aussi de manière forte c'est quand même des productions qui ont besoin d'eau alors peut-être pas partout mais enfin dans une grande partie des terres des sols ou en tout cas chez nous c'est aussi des produits qui ont besoin d'eau et puis même si c'est pour apporter de la qualité sur certaines cirales et la question du maïs c'est pour ça que Louis précisait tout à l'heure puisque je crois qu'il faut qu'on le dise assez fortement l'image de l'irrigation pour du maïs qu'on exporte sur le marché mondial elle ne tient plus du tout puisqu'aujourd'hui on n'exporte plus de maïs en tout cas depuis le port de la Rochelle l'Europe importe du maïs mais en tout cas de Charente-Maritime aujourd'hui on n'importe plus de maïs sur les marchés extérieurs donc la question de l'eau est vraiment liée justement aujourd'hui à la souveraineté alimentaire et puis derrière c'est la résilience aussi des systèmes et des circuits d'alimentation je crois qu'ils sont liés à ça très bien merci on reviendra avec vous tout à l'heure bien sûr pour approfondir cette notion alors Guillaume je vais t'aider je vais te donner la définition de la souveraineté alimentaire il y a une définition qui dit la souveraineté alimentaire est un droit des populations à décider de leur propre stratégie et politique pour garantir leur sécurité alimentaire tout en considérant les effets sur les autres donc on a vu un peu le point de vue au niveau régional on a vu au niveau d'un groupe qui a une action très importante et un levier avec un port au niveau de l'agriculteur qu'est-ce qu'il en a à faire lui de la souveraineté est-ce qu'il se dit moi de toute façon il faut d'abord que je produise et que je produise dans de bonnes conditions mais que je le fasse pour l'export ou que je le fasse pour mon pays après tout c'est pas très important moi ce que j'ai envie de rappeler en préambule c'est en tant que paysan mon premier rôle social dans la société c'est bien de nourrir mes concitoyens donc c'est quand même ça mon rôle de paysan c'est de nourrir alors nourrir en circuit court nourrir mes voisins c'est une chose nourrir ma région mon pays mais voilà ça a bien été dit tout à l'heure et l'exemple sur le Maroc est plus que parlant le rôle d'un paysan sur terre c'est de pouvoir nourrir les habitants de la terre et donc à un moment donné c'est quand même sans être un grand agronome facile à comprendre que c'est quand même plus facile de faire pousser du blé ou de l'orge quand on est en Charente ou dans le bassin parisien ou d'une manière générale en France que lorsqu'on est dans le désert que lorsqu'on en est dans le désert sec chaud ou froid à un moment donné donc c'est ça qui est quand même important à rappeler moi j'ai découvert un chiffre il y a peu de temps et j'étais assez enfin plus que surpris et du coup je le répète depuis ce matin mais c'est au niveau de la planète sur la planète quelle est la part de la surface de la planète qui est apte à pouvoir produire des aliments c'est dérisoire quand on retire les océans quand on retire les déserts quand on retire les forêts quand on retire les zones urbaines il reste très peu de choses pour produire alors moi on a indiqué 5% de la planète donc c'est rien du tout pour nourrir aujourd'hui 7 milliards d'habitants donc à un moment donné on a besoin de pouvoir tous se serrer les coudes pour produire et moi j'ai envie de rebondir sur le point d'avance sur l'eau l'eau c'est la vie à un moment donné de se faire accuser de vouloir privatiser l'eau au nom du capitalisme agricole c'est des choses qui sont inaudibles aujourd'hui c'est plus acceptable d'entendre ça on voit des agriculteurs qui apportent des réponses à la société multiple nous chez Agrideman nos axes de communication c'est autour de la production parce que voilà c'est notre rôle social c'est autour de la contribution à l'emploi ça a été dit tout à l'heure sur nos territoires les emplois induits tout à l'heure ça a bien été présenté quand on a parlé du port à chaque fois on parle des emplois directs et des emplois indirects et bien en agriculture c'est pareil pour un emploi agricole c'est 5 emplois induits dans la filière on parle bien sûr souvent d'innovation mais on parle également de protection de l'environnement et donc les agriculteurs acceptent et moi je le connais très bien dans mon département de se faire inonder des champs quand il y a des excès d'eau pendant l'hiver et de voir des surfaces en bord de Marne en bord de Seine inondées pour préserver Paris et là dessus il n'y a même pas à débattre entre tuer du blé ou tuer des gens le débat il est réglé il faut proséter j'ai la vie humaine mais à un moment donné de dire qu'on laisse partir l'eau et on ne peut pas la stocker parce qu'à un moment donné il y en a trop et puis que les mêmes terres vont souffrir de sécheresse quelques mois après ça c'est pas possible pour les paysans et moi je suis comme beaucoup ici je suis également irrigant donc sur la nappe de Beauce donc moi j'ai pas de cuvette j'ai une cuvette naturelle j'ai de la chance elle est sous terre elle est vivante elle se recharge on peut prélever dedans il y a de la marge et du coup comme tout irrigant j'ai un compteur d'irrigation donc je sais ce que je consomme l'eau je la paye je paye mes redevances à l'agence de l'eau je paye mon courant tout ça et donc quand il y avait ces fameuses inondations j'avais fait le calcul par rapport au début de la Seine une seconde du début de la Seine devant le Zouave quand on était en pleine inondation c'était ma plus grosse année d'irrigation sur 250 hectares mais rien qu'une seconde de stockage c'est quand même dérisoire et donc de dire on va aller prendre de l'eau qui ne rechargera pas les nappes et tout ça quand on voit les volumes qui partent à la mer à un moment donné d'eau douce le fait de pouvoir la stocker c'est quand même un vrai sujet et moi je vous rejoins dans ce combat pour pouvoir accéder à l'eau et on s'en rend compte que beaucoup méconnaissent cette nécessité d'accès à l'eau on a de plus en plus d'élus qui veulent remettre des ceintures maraîchères autour des villes pour pouvoir retrouver une autonomie une autonomie alimentaire alors je connais plus les chiffres de ma région je suis désolé mais par exemple Paris c'est trois jours d'autonomie alimentaire enfin voilà on l'a vu dans ces périodes-là donc dans notre période électorale tout le monde sort sur le sujet donc tout le monde dit il faut recréer une ceinture maraîchère autour de Paris sauf que la préservation du foncier c'est quand même un vrai sujet pour pouvoir avoir des maraîchers qui restent dans le temps il ne faut pas leur manger des terres tous les jours et puis c'est surtout que quand on a des élus qui veulent installer absolument un maraîcher et qu'on leur donne les dernières terres qui traînent qui sont dans les cailloux et qui n'ont pas une goutte d'eau enfin c'est envoyer quelqu'un dans le mur installer un maraîcher s'il n'a pas une goutte d'eau pour pouvoir arroser ses cultures il n'y arrivera pas donc c'est tout ça aujourd'hui les enjeux et la réponse que je voudrais te faire D'accord merci Dernière prise de parole dans ce premier tour de table donc Charles Vaurie tu es directeur marketing de Galliago nous a aussi accompagnés sur les journées nationales de l'agriculture et sur la grille de Matou d'ailleurs comme Mutualia et donc ça déjà on te remercie Charles déjà est-ce que tu peux présenter Galliago qui est un nom qui fait rêver certes Gaia, la terre, etc mais Galliago concrètement Gaia, la terre et Go, il faut y aller nous on accompagne les agriculteurs et leurs distributeurs dans la transition agroécologique en mettant à leur disposition des outils donc des outils formation des outils techniques et des produits pour revitaliser les sols et les agrosystèmes donc redonner vie au sol notre notre vision c'est que l'homme est vivant quand la terre est vivante et donc il y a une vraie connexion pour refaire la connexion avec la citation de Voltaire que tu faisais tout à l'heure vraiment il y a un enjeu à garder ces sols vivants pour continuer à produire tout ce que vous avez dit aussi bien en volume je pense qu'on a beaucoup insisté sur le volume mais aussi en qualité et aussi pour faire le lien avec le thème de la souveraineté alimentaire apporter une certaine résilience on le voit aujourd'hui et je pense que vous pouvez beaucoup mieux en parler que moi vous qui le vivez au quotidien l'impact du climat et les impacts climatiques ont un effet majeur sur l'agriculture on en parlait tout à l'heure juste avant la conférence il y a eu 100 millimètres de pluie en quelques heures dans la région sur certaines cultures des sols qui sont qui sont potentiellement érodables etc. ça part et puis il y a encore à la télé les images de ça et de ces coulées de boue qu'il y a quand il y a des forces précipitations comme ça il y a un enjeu aussi de résilience petites terres pas d'eau les céréales aujourd'hui les rendements ne vont pas être très élevés on a vu sur les fruits alors ça c'était l'impact du climat et donc ça n'a pas forcément un lien le sol peut jouer comme tampon vraiment sur le climat alors non seulement pour permettre de produire encore mais je pense que Guillaume l'a bien dit tout à l'heure c'est beaucoup plus que ça je pense que l'agriculture aujourd'hui a un rôle central sur des grands sujets de société on parle d'alimentation bien sûr on connaît on parle de santé la qualité de l'alimentation c'est la santé et c'est par là que ça commence il faut vraiment le prendre en compte et on parle d'environnement aujourd'hui tout le monde parle de réchauffement climatique de concentration de CO2 dans l'atmosphère etc et on s'affole tous et aujourd'hui il y a une vraie solution il y a une solution intéressante c'est les sols les sols sont capables aujourd'hui de stocker à l'échelle mondiale on parle d'un chiffre 300 gigatonnes de CO2 300 gigatonnes c'est plus de 6 ans d'émissions de CO2 par la planète donc c'est un vrai enjeu de pouvoir remettre les sols en vie pour aussi stocker ce carbone et avoir un impact beaucoup plus global encore et beaucoup plus important aux yeux des consommateurs aux yeux de la population française et mondiale en général alors c'est vrai que tu as beaucoup parlé de résilience et je crois que maintenant est créé un centre national de la résilience est-ce que ce n'est pas rebaptisé moi quand c'est Boris Cyrulnik qui me parle de la résilience je comprends à peu près vu le passé qu'il a eu l'histoire donc comment il se recrée à partir des contraintes qu'il a subies mais est-ce que ce n'est pas tout simplement revenir à l'agronomie c'est revenir à l'agronomie mais c'est remettre le sol au coeur de l'agronomie je pense que dans les dernières années dans la dernière révolution agricole on a beaucoup misé sur la plante et c'est très bien il y en avait besoin il y a eu beaucoup d'apports dans la génétique il y a eu beaucoup d'apports dans la protection des plantes et c'était nécessaire et c'est vraiment intéressant et il y a eu un grand oublié le sol parce que le sol est beaucoup plus qu'un juste un substrat pour produire c'est vraiment vivant en tant qu'entité et du coup ça peut permettre justement d'absorber ces chocs ce que je disais tout à l'heure de faire tampon des chocs de pluviométrie des chocs de sécheresse on parle d'eau tout à l'heure il y a l'irrigation bien sûr mais il y a la capacité du sol à retenir l'eau aussi ça c'est majeur et donc en fonction des qualités de terre des types de sol et de la vie du sol la vie biologique du sol on peut avoir un impact sur tous ces paramètres ça veut dire quand tu vas dans une exploitation tu vends des produits tout à fait donc ça c'est on comprend mais est-ce que aussi tu vas vous allez travailler vous travaillez déjà sur une capacité à fournir du revenu qui n'existe pas aujourd'hui à créer les conditions d'un nouveau revenu notamment sur le stockage du carbone est-ce que vous travaillez là-dessus parce que l'avenir il est là aussi tout à fait en fait c'est reconnaître que les agriculteurs aujourd'hui offrent un service à la société de manière générale c'est quelque chose qui a beaucoup été travaillé il y a beaucoup eu de discours je pense à la PAC depuis l'origine de la PAC on a cet enjeu-là et aujourd'hui ce n'est pas forcément traduit de manière très concrète par une rémunération aux agriculteurs chez Gallego on est en train de finaliser une initiative carbone pour permettre justement aux agriculteurs de toucher les fruits de toucher les revenus du carbone qui pourraient stocker très concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que en utilisant des produits en mettant en place en oeuvre des pratiques on va stocker du carbone on va mesurer tout ça donc c'est très concret ce n'est pas basé sur des modèles comme la plupart d'autres projets carbone qui existent dans le monde qui sont basés sur des modèles aujourd'hui nous on base ça sur des mesures donc vous avez une mesure avant le départ du projet une mesure à 3 ans et une mesure à 5 ans sur ce projet qui est dans 5 ans on mesure combien de carbone a été stocké et on peut rémunérer l'agriculteur pour ce carbone qui a une valeur sur le marché mondial ce qui est intéressant aussi au-delà de cette enfin le revenu est bien sûr essentiel mais au-delà de ça il y a aussi recréer les liens et j'insiste là-dessus entre l'agriculture et la société je pense que vous l'avez bien montré l'exportation quand on parle du cognac on parle aussi de grandes entreprises de luxe française qui sont une image toutes ces entreprises elles sont implantées sur nos territoires et aujourd'hui elles parlent toutes de neutralité carbone toutes et donc il y a un enjeu à ce qu'elles puissent compenser non pas en replantant des forêts en Inde ou dans des endroits où on ne sait pas très bien comment c'est fait avec des valeurs de crédit carbone qui servent à se faire plaisir à se donner bonne conscience mais aussi à redonner cette valeur dans nos territoires à nos agriculteurs et ça on a des partenariats pour ça en cours alors comment les agriculteurs que vous êtes réagissez à un bon discours de super directeur marketing moi j'adhère je me souviens un échange avec un de mes collègues qui s'était mis à l'agriculture de conservation des sols donc s'il y en a qui ne connaissent pas c'est le fait de ne plus travailler le sol et d'avoir une couverture complète et qui me disait c'est vrai que ça fait ça fait 40-50 ans qu'on s'intéresse à 50% de la partie qui dépasse et il était temps de s'occuper des 50% qui sont en dessous voire même plus que 50% parce qu'il n'y a pas plus de profondeur en fonction des terroirs mais donc sur le carbone il y a des vrais enjeux je laisserais peut-être plus Luc réagir parce qu'il y a toute une partie des chambres qui s'investissent sur les diagnostics également et pour l'accompagnement mais globalement dans la résilience moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur en tant que paysan c'est comment rendre mon exploitation plus résiliente c'est le vrai enjeu de demain devant les aléas climatiques mais également devant les aléas économiques et puis les aléas sanitaires on se rend compte qu'on voit de plus en plus de piques moi sur ma ferme j'ai connu l'épisode de jaunisse sur la betterave ma ferme est tournée surtout autour de la betterave alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un aléa sanitaire ou réglementaire parce qu'on avait les solutions pour le faire et on nous l'a retiré mais en fait on se rend compte qu'il y a des vrais aléas qui arrivent et de se souvenir de ce vieillage paysan qui est de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier je pense que c'est quelque chose d'intéressant de pouvoir avoir une source de revenus de par le fruit de son travail historique et naturel qui est la production la production alimentaire mais également vers tout ce que l'agriculture apporte à la société en termes de contribution environnementale ça doit pouvoir rentrer dedans à travers de la production d'énergie on parle beaucoup de méthanisation dans deux endroits où je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on parle de méthanisation ce matin sur le mine où on m'a expliqué que les aliments qui étaient perdus et qui ne pouvaient pas être donnés aux associations du secours populaire finissaient à la méthanisation et tout à l'heure dans la récupération des poussières qui finissent en méthanisation sur le port donc ça on se rend compte que l'agriculture peut apporter une vraie production d'énergie on a parlé d'éoliennes et l'agriculture et la terre agricole et bien souvent le support aussi de ces nouvelles de ces nouvelles productions et ça apporte aussi un peu de résilience dans nos fermes même si c'est pas notre métier de base et puis demain peut-être mais je pense que Luc peut en parler un peu mieux que moi d'une rémunération sur des bonnes pratiques sur du stockage du carbone dans nos sols qui sera complémentaire à une bonne vie de nos sols et donc ça ça peut être vraiment intéressant Luc ? Oui moi je crois que ça montre justement cet échange qu'il faut que l'agriculture joue sur différents fronts et qu'on a aussi différentes missions il y a la partie de la production alimentaire effectivement qu'on doit assurer c'est notre rôle premier mais on voit aujourd'hui que dans les défis qui se présentent l'agriculture est aussi une réponse à la question du changement climatique pour atténuer le changement climatique et ça rejoint la question du carbone sur la question de la biodiversité aujourd'hui qui devient assez importante qui ressort beaucoup et là on s'aperçoit si on a peut-être une part de responsabilité on ne le nie pas sur la perte de biodiversité on a aussi une grande part de responsabilité sur le retour de la biodiversité ou sur le développement et donc il faut qu'on arrive à concilier tout ça avec l'équilibre économique qui reste aussi comme pour nous la priorité et donc tout ça c'est effectivement assez compliqué mais sur la question du carbone je crois qu'aujourd'hui le monde agricole commence à prendre conscience qu'il faut qu'on aille là-dessus qu'il y a quand même à la fois c'est une opportunité pour l'agriculture d'aller sur ses nouveaux marchés ou sur ses nouveaux services et en même temps ça va apporter une réponse comme à la société et sur la question derrière de la vie des sols alors hier j'ai découvert un sondage qui m'a un peu surpris mais justement à la PCA où c'était justement sur la vision du monde agricole de la transition agroécologique qui est arrivée et sur la question quelle est pour vous agriculteurs votre première préoccupation sur votre exploitation ce qui ressortait en premier c'était les sols la qualité des sols ce qui surprenait un peu mais pour 36% des agriculteurs c'est de se dire est-ce que mon sol va rester de bonne qualité pour que je puisse continuer à produire demain parce qu'on se rend compte que quand un sol se dégrade parce qu'il y a de l'érosion parce qu'il y a du tassement parce qu'il y a ci ou là finalement derrière on perd de toute façon en potentiel et donc sur la question sur ces questions là il faut qu'on accompagne et ça c'est aussi le rôle des chambres d'agriculture de travailler sur la vie des sols vous l'avez très bien dit sur la question du carbone sur la question de la biodiversité et ça c'est aussi des travaux à faire avec le reste de la société et donc c'est là où il y a aussi ces liens à recréer avec la société ici sur la Rochelle il y a un projet qui est lancé depuis deux ans qui est un TIGA donc un territoire d'innovation de grande ambition ça s'appelle des grands projets européens et autour de la Rochelle le territoire de la Rochelle a porté le projet la Rochelle territoire zéro carbone donc un équilibre justement sur la question du carbone pour 2040 je crois et dans un premier temps il n'a pas pensé à l'agriculture qu'il y avait la Rochelle il y avait le port la Cédia de la Rochelle ils se sont dit donc on va réduire les déplacements on va trouver remplacer un peu de pétrole ou justement d'énergie carbonée ou fossile par d'autres énergies on va travailler un peu sur le chauffage sur l'isolation et puis ça ira peut-être et nous on leur a dit mais si vous l'arrivez à un équilibre carbone c'est une ville de toute façon il faut travailler avec l'agriculture autour et c'est vrai que dans un premier temps il n'était pas eu ce réflexe donc on a poussé un peu la porte on a mis le pied dedans et maintenant on est rentré on est vraiment autour de la sable le territoire s'est un peu élargi aussi au nord de la Chavante maritime justement pour dire on va aller nous on s'engage à aller capter du carbone donc dans les sols et un des volets justement de ce projet c'est un projet alimentaire territorial donc ça refait le lien avec la souveraineté alimentaire en disant que voilà si on travaille aussi sur la question de la production agricole production alimentaire de la distribution on peut aussi faire des économies de carbone donc c'est vraiment un projet global où l'agriculture finalement qui n'était pas très présente se retrouve aujourd'hui un peu au coeur des enjeux et je crois que c'est vraiment intéressant de travailler là-dessus Très bien et le producteur de cognac qu'est-ce qu'il en pense ? La même chose Je donnerai la parole Tout à fait non mais juste en rebond sur la terre objectivement pour nous la plupart agriculteurs notre patrimoine c'est notre terre et donc si on la détruit qu'est-ce qu'on donnera à nos enfants ? Donc c'est notre première préoccupation évidemment bien avant on s'en occupait bien avant de ceux qui viennent nous donner des leçons aujourd'hui quand même il faut le reconnaître qui voient ça de très loin parce que ceux qui nous parlent de circuit court s'ils mangent que ce qu'ils poussent dans leurs 25 kilomètres autour d'eux ils vont maigrir mais oui non mais c'est quand même ceux-là qui nous donnent des leçons alors que c'est notre patrimoine c'est notre vie c'est la vie de nos enfants enfin tu vois il y a un dicton qui dit qu'on emprunte on n'est pas propriétaire de ces terres on les emprunte à nos enfants un truc comme ça mais c'est la vraie réalité après sur ce qui est donc pour la conservation des sols après pour on nous a vendu agriculteur entretien du paysage ça va être votre gagne de pain maintenant captation du carbone ça va être votre gagne de pain moi je crois que nos premiers gagne de pain c'est justement de produire le pain des autres et ça il ne faut pas l'oublier c'est vraiment le sujet principal à mon sens de notre métier après effectivement il y a ces sujets là sur lesquels il ne faut pas laisser les autres capter la valeur ajoutée j'espère qu'on vivra jamais plus du carbone enfin de la captation de carbone que de la production de blé mais cette captation de valeur ajoutée il faut le faire et ce que disait Luc à l'instant c'était exemplaire sur la Rochelle l'idée c'est on va planter des arbres la planète va pas être assez grande pour planter tous les arbres de compensation du reste il va falloir aller en planter sur d'autres planètes donc objectivement l'agriculture c'est la solution mais il faut qu'on s'empare du sujet il y a une coppe carbone qui s'est fait à Sainte à Sainte pardon erreur du territoire la Rochelle mais il y aura la même à Sainte dans quelques temps probablement à New York partout des coppes carbone il n'y avait pas d'agriculture dans la coppe carbone alors que c'est la première solution je pense qu'on est tous d'accord là dessus l'agriculture fait partie de la solution mais si on laisse les autres s'emparer du sujet à notre place c'est pas nous qui captons la valeur ajoutée de ce carbone donc on a un vrai enjeu d'être présent enfin voilà je ne veux pas redire ce qu'a dit Luc sur le sujet mais on a un vrai enjeu de présent sur ce sujet Charles je te donne la parole mais il y en a un quand il ne parle pas au bout d'une heure il est malade donc je crois non mais si vous avez des questions surtout n'hésitez pas il y a une question là et après je vous donne la parole bonjour à tous merci juste une petite question mais Luc a apporté déjà des désignantes réponses on le voit depuis de très longues années sur une prolifération de labels d'informations ces côtés consommateurs et on voit la pertinence avec les PAT qui se sont installés sur nos territoires les plans alimentation parce que l'alimentation est quand même le fruit et on l'évoquait et Charles le mentionnait je crois que le rôle d'un agriculteur c'est de nous nourrir on a vu la responsabilité que la société avait aussi sur la rémunération juste des agriculteurs certains produisent de l'énergie d'autres demain infiniment contribueront à des enjeux environnementaux mais on voit la nécessité de la transversalité et les PAT en tout cas comme AgriDemain d'ailleurs ou Guillaume Gomez officie parce que j'aime bien aussi l'exemple finalement d'associer les chefs d'associer la formation l'avenir est dans nos jeunes et l'alimentation est portée finalement par des jeunes en filière des métiers de bouche et autres et je crois que finalement sur le fait de détenir une vérité qui est bonne certainement mais de la transmettre aux autres avec une efficacité pour qu'une parole puisse circuler et que enfin ce ne soit pas des éleveurs comme on dit toujours qui parlent d'élevage des céréaliers qui parlent de blé mais finalement qu'on ait une contribution parce que tu l'évoquais ici Charles bah oui s'il fallait bouffer avec le circuit court au bout d'un moment il y aura un problème de quantité et la qualité serait fermement perturbée donc comment le monde agricole j'en viens à ma question merci Gilles pour mon allusion mes questions à rallonge mais comment le monde agricole peut réagir pour ne pas détenir bien sûr sa vérité mais en faire profiter finalement l'ensemble des collaborateurs qui constituent finalement la chaîne de l'alimentation et ça ça nécessite de l'empathie et puis une forme d'émulation et d'une grande générosité pour que finalement les enjeux agricoles ne soient pas détenus que par les agriculteurs je vous laisse cogiter pour la réponse parce que c'est en matière de générosité je pense que quand on voit le revenu de certains agriculteurs ils travaillent pour la générosité moi je voudrais revenir sur ce que Oui Jean-Claude Desrends ancien agriculteur je veux dire à monsieur qui ne s'inquiète pas les agriculteurs nos grands-pères nous ont appris à protéger nos sols tous les agriculteurs qui sont présents ici ils n'ont pas fait n'importe quoi ils ne sont pas assis sur la branche pour la couper parce que c'est la gueule je veux dire qu'on a travaillé avec les scientifiques les scientifiques on ne les croit plus dans notre nouvelle société nous je m'excuse moi j'ai pris une exploitation en 1975 j'avais 1% d'humus dans les sols de marée qu'on a déprichés nous sommes rendus aujourd'hui à 3% parce qu'on a eu des scientifiques qui nous ont aidés on analyse nos sols on fait attention et pour revenir à l'irrigation j'ai été président pendant 20 ans d'une association d'irrigants en chambre maritime je peux vous assurer qu'on a perdu 30 000 hectares de maïs irrigués c'est quand même une catastrophe économique nos coopératives avaient investi dans des séchoirs et tout et les séchoirs ils sont là c'est dommage je veux dire par là que lorsqu'on veut faire de la qualité de nos sols je suis d'accord avec vous mais il nous faut l'irrigation parce que si vous nous chez nous on a un problème de sécheresse on ne peut pas faire de six pans nous la plupart du temps vous les semez ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas pu net qu'est-ce que fait qu'est-ce que fait l'azote qui est dans nos sols de groie c'est des sols filtrants si vous avez une année de sécheresse comme l'année dernière qu'est-ce qu'ils font l'azote de toute façon vous en mettiez ou vous en mettiez pas c'est le complexe argileau humide qui l'a fabriqué donc ça part automatiquement il y a des gros lessivages d'eau ça s'en va dans la nappe et ça c'est bête mais c'est comme ça donc il faut pour réguler l'assurance pour nous c'est l'irrigation il faut faire du stockage de l'eau pour faire de la richesse l'été mais ça je m'époumonne à le faire tous les jours c'est du bon sens mais on s'est battu toute notre vie nous en tant que syndicaliste pour que ça arrive ça le faire je peux vous citer une anecdote j'ai commencé la réserve de Luxervant sa bassine comme ils appellent ça il y a 20 ans il l'a faite il y a 18 ans à peu près et puis maintenant il a une bassine qui est pleine il n'a pas le droit d'utiliser l'eau mais on marche sous la tête mon dieu c'est n'importe quoi alors je veux dire que là le carbone et tout ça on sait faire on a des techniciens on a des ingénieurs qui peuvent nous aider les agriculteurs c'est pas des gogoles mais je veux dire on fait pas n'importe quoi mais il faut que la société le comprenne ça je veux dire que faire de l'exportation faire de la production c'est de la richesse qu'on apporte si vous faites de la richesse vous payez des impôts si vous payez des impôts vous payez de la TVA vous faites vivre votre monde rural et le bon sens il est pris de chez nous je m'excuse mais pas hier merci une dernière pour l'instant je vous remercie bonjour excusez-moi je suis dans la découverte aujourd'hui il y a un chiffre qui m'a interpellé 5% des surfaces mondiales sont propres à l'exploitation agricole on a une population mondiale qui est en forte croissance est-ce que ces surfaces non est-ce qu'il n'y a pas une certaine convoitise je dirais sur ces surfaces on voit que sur les Etats-Unis ou en Afrique certains pays ou via certaines sociétés mais d'Etat on va dire achètent des surfaces importantes j'ai vu que Bill Gates devenait le premier propriétaire foncier privé aux Etats-Unis alors certes c'est peut-être dérisoire par rapport aux surfaces exploitées mais c'est un mouvement je ne suis pas certain qu'il soit uniquement philanthropique quels sont les enjeux justement en termes de souveraineté si des Etats des investisseurs se positionnent on a un système français qui est peut-être un petit peu plus protecteur je pense à la SAFER est-ce que c'est durable et voilà quels sont les enjeux sur ce point merci pour cette question peut-être réponse un peu technique par rapport au sol Charles non tu n'avais pas de tu as bandé c'est super c'est super qu'il y ait des pionniers comme vous qui ayez refait monter les taux de matière organique par exemple de passer de 1 à 3 c'est vraiment super ce que je voulais juste dire et c'est pas du tout bien sûr non non en fait bien sûr non non je n'habite pas à la Rochelle donc je sors et j'en vois il y a les chiffres sont malgré tout têtu c'est qu'il y a 76% des sols agricoles dans le monde qui sont dégradés qui ont perdu en matière organique et ça c'est important et c'est pas une critique encore une fois c'est pas une critique vous l'avez dit très justement il y a des avancées scientifiques il y a des accompagnements scientifiques chez Galliago on essaie justement de remettre ça au coeur aussi on a créé la semaine dernière on a signé une chaire avec Unis la salle pour avancer sur cette question là et il y a aujourd'hui des scientifiques qui se penchent sur la question des sols le sujet est vraiment clé et bien sûr qu'on n'est pas en train d'expliquer la vie aux agriculteurs la personne qui a créé Galliago est agriculteur et donc c'est aussi allez-y bien sûr bien sûr je ne fabrique pas encore néonicotinides et je n'ai pas d'impact là-dessus sur l'aspect emprise bien sûr s'il vous plaît juste sur l'emprise un peu géopolitique justement sur les terres et les sociétés privées qui investissent oui alors peut-être que mes collègues vont compléter mais c'est vrai que c'est la terre est un secteur stratégique qui va falloir et la maîtrise de ce secteur stratégique va falloir le réguler et être vigilant on l'a vu l'appétit de certaines grandes puissances vous avez cité l'Amérique mais on voit la Chine investir à tout va également dans la terre la terre agricole de préférence mais on le voit aussi investir dans la forêt parce que je pense que le dossier carbone se traitera également avec le monde avec le monde du bois et de la forêt et c'est vrai que c'est très important de pouvoir avoir cette gestion de la terre après comment ça se passera on est au tout début on est au tout début il va falloir on va avoir besoin de recul et c'est vrai que stratégiquement on voit des gens investir et anticiper des changements pareil moi j'ai rencontré des champenois au cultural en début de semaine qui nous expliquaient par exemple la maison pommerie a investi aux Etats-Unis au Canada en Angleterre dans des terres où ils font pousser de la vigne et la personne avec qui j'ai changé me disait je vous promets c'est le même chef le même maître de chais qui fait les raisins il dit ça ne s'appelle pas au champagne en Angleterre ou au Canada mais il dit vous ne serez pas capable de faire la différence entre du vin d'Angleterre et du champagne de pomerie fait à Reims ils ont des capacités à faire des choses intéressantes et du coup ils cherchent à s'adapter et moi du coup je voulais tant que j'ai la parole je voulais rebondir un petit peu sur la question d'Eric sur le côté adaptation l'adaptation aux attentes et au changement de l'agriculture c'est pas un gros mot tant qu'on laisse les moyens de pouvoir s'adapter donc l'irrigation je pense que c'est un des beaux un des bel exemple de notre capacité potentielle à pouvoir s'adapter et des freins notamment réglementaires mais aujourd'hui et pour faire le lien avec le thème du jour sur les journées nationales d'agriculture l'agriculture est prête encore à réécrire une nouvelle page de son histoire le fait de pouvoir échanger avec nos concitoyens c'est un thème important et de pouvoir prendre en compte les nouvelles attentes à un moment donné l'agriculteur il reste un chef d'entreprise et puis un chef d'entreprise il peut avoir le meilleur produit du monde s'il n'y a personne qui veut lui acheter il ne servira à rien donc le fait de pouvoir répondre à des attentes et on le voit notamment chez nos jeunes qui s'installent de plus en plus on voit des projets de diversification de nouveaux ateliers de transformation pour répondre à ce côté nouveau marché attente sociétale ne pas mettre tous les deux dans le même panier mais également pour avoir ce côté aussi lien avec le consommateur c'est vrai que alors c'est moins vrai pour le cognac mais quand on est producteur de grandes cultures comme moi le lien avec le consommateur il ne se fait pas à travers mon produit donc on n'a pas de vente directe les vignerons je pense ont senti ce lien bien avant nous parce qu'ils avaient plutôt ce contact plus facile avec le consommateur et donc de pouvoir réfléchir ensemble aux nouvelles attentes de la société pourquoi pas après à nous aussi de rester bien vigilants et de ne pas écouter que des problématiques de j'allais dire d'enfants gâtés et de de gens un peu trop riches qui ont des problématiques de riches et qui méprisent les attentes d'une grosse partie de la population sur terre donc moi je reviens toujours sur mon idée de rôle social de nourrir les gens donc c'est aussi ça important de leur rappeler de cette nécessité de pouvoir produire pour nourrir et puis pour produire durablement donc c'est pas un souci pour l'agriculture d'essayer de limiter son impact comme toute autre activité humaine je pense que dès qu'on fait quelque chose on a un impact sur l'environnement donc si on peut réduire cet impact on essaiera tous d'y contribuer et c'est le principe du juste milieu c'est comme partout comme en politique comme le reste c'est pas en partant dans des extrêmes dans un sens ou dans un autre qu'on n'avancera c'est avec des justes milieux qui permettront à chacun de pouvoir avancer il est 18h je vais laisser lui répondre et puis après je vais demander une petite conclusion rapide à chacun oui pour répondre assez brièvement sur les deux questions sur la question des sols effectivement ça va devenir un enjeu crucial parce que la population augmente et les sols ne vont pas augmenter alors on gagne aujourd'hui des hectares par le réchauffement au nord de l'Ukraine ou de la Russie de la Russie plutôt et puis parce qu'on défriche quand même ou on déforeste ailleurs mais ça c'est quelque chose qui n'est pas durable et pas tenable et on a quand même la chance depuis quelques années d'avoir des productions céréalières au niveau mondial qui sont plutôt très bonnes et ça on sait que la moindre année où il y aura un pépin climatique et une baisse de la production on va avoir des prix qui vont flamber et des conséquences derrière très fort et tout le monde se dit il faut absolument qu'on soit vigilant au sol mais eux ne sont pas extensibles et donc ça devient une question cruciale après effectivement sur la question d'Eric par rapport à l'appropriation ou la réappropriation du sujet agricole qui parle de l'agriculture effectivement on a été quand même pendant plusieurs décennies où l'agriculture ça finissait par le plus intéresser grand monde parce que de toute façon il y avait toujours ce qu'il fallait sur les marchés dans les étals ça venait on ne sait plus trop où donc ça arrivait comme ça et on voit bien que depuis quelques années quand même le consommateur commence à être vigilant à ce qu'il mange mais par contre la réappropriation du sujet agricole ou alimentaire aujourd'hui elle est loin d'être faite alors il y a une demande comme tu le disais toutes les démarches comme AgriDemain on sent les consommateurs qui viennent vers nous enfin une partie des consommateurs en tout cas ou des citoyens viennent vers nous pour savoir un peu comment ça se passe mais il faut qu'on soit quand même plus fort que ça mais nous le monde agricole aujourd'hui malgré toutes les démarches qu'on fait et toutes les bonnes volontés de Guillaume et de ses collègues on n'a pas le temps de faire tout ça on ne peut pas produire aller vendre sur les marchés transformer et puis faire tout ça on essaie d'aller dans les écoles de ce genre de choses mais moi ce que je trouve quand même le plus surprenant c'est qu'on ne parle plus d'agriculture dans la formation ou dans l'éducation les jeunes aujourd'hui ils vont à l'école pour apprendre à lire à écrire à vivre en société on leur apprend la protection de leurs ressources très bien mais on ne leur apprend pas à bien manger et à savoir d'où ça vient nous quand on fait les études que je faisais on étudiait les grandes zones ou chaque pays ou les grandes zones du monde il y avait l'histoire la vision politique la population l'économie l'agriculture enfin voilà les choses c'est assez carré tous les ans on faisait un petit point à la situation agricole et alimentaire aujourd'hui j'ai posé la question à mes enfants mais je dis est-ce que vous parlez d'agriculture il n'y a plus du tout le sujet agricole dans les écoles donc il faut vraiment que les enfants je crois qu'on le forme les enfants qui se réapproprient ça d'abord que quand ils mangent ça vient de l'agriculture que l'agriculture c'est aussi une production qui est là et qu'il faut accompagner et qu'il y a aussi d'autres enjeux on l'a dit moi je crois que ça me semblerait déjà une première démarche importante tout à fait je t'ai signé dernière un petit mot sur une conclusion très courte très courte juste je ne suis pas sûr que si c'était les enseignants qui parlaient de l'agriculture ça nous soit très favorable j'ai mis cette réserve là en dehors du fait que non je pense que c'est un vrai sujet de communication effectivement l'exemple a été donné là sur la conservation des sols on a je pense cet exemple là il y a un problème mondial effectivement des sols qui s'éroudent par certains endroits et d'autres pas d'autres pratiques et on a souvent dans les médias ou dans une vision globale l'élevage et les élevages intensifs alors qu'il y a un sujet global mais il y a des problématiques locales le traitement des sols dans les marées le traitement des sols de l'élevage en Charente-Maritime ou en Deux-Sèvres est un sujet particulier et c'est ce qui est compliqué pour nous dans la communication d'ailleurs je pense parce qu'on a une une communication globale en face de nous un dénigrement de l'agriculture globale on est responsable de la disparition de la biodiversité avec 4% ou 5% des surfaces cultivées on est vachement efficace quand même en matière de destruction de biodiversité donc voilà je pense que le sujet de la communication il faut qu'on le ramène au local puisqu'on est dans la consommation locale moi j'aime bien la question d'Eric je n'y ai pas répondu mais je trouve que vous êtes tous les trois des brillants exemples du fait que l'agriculteur c'est un métier complexe qui gère la complexité vivante mais c'est aussi des personnes des humains qui sont multi casquettes vous êtes à la fois chef d'exploitation engagé dans vos différents services etc et donc aujourd'hui effectivement l'image de l'agriculteur c'est changer cette image et redonner à la fierté parce que c'est des gens qui ne font pas un métier de gogol comme vous disiez tout à l'heure au contraire c'est des gens qui sont très pointus très avancés capables de gérer cette complexité et il y a une fierté à travailler pour le monde agricole et avec les agriculteurs merci à tous de votre participation merci surtout aux intervenants Charles Monsieur Tersigné Luc et Guillaume merci beaucoup je crois que c'était un sujet qui n'est pas clos bien sûr mais je crois qu'on a ouvert certaines pistes et je vous remercie en tout cas de nous avoir écouté vous avez des réseaux sociaux allez-y remettez un petit mot à la fin pour dire ce que vous en avez pensé ça ne mange pas de pain c'est de la com' super merci beaucoup les 18, 19 et 20 juin participez aux journées nationales de l'agriculture trois jours de visite et d'animation pour découvrir notre patrimoine agricole tout le programme sur journée agriculture.fr et je vous remercie